et bien salut tout le monde c'est volt j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans la campagne pour tester un petit truc et ce petit truc c'est quoi c'est l'ultra de chez l'étal conception donc ça va être un tous pic en trois pouces il existe aussi en quatre et où on peut monter un cadix vista à l'intérieur donc on voit ça tout de suite après l'intro on bouge dans le trou parce que sinon là haut il y avait un peu trop devant donc voilà on va parler de l'ultra aujourd'hui donc pourquoi un nouveau drone on dirait j'en avais déjà quelques-uns mais bon celui-là c'était avec la base de luma 95 donc si vous voyez pas c'est le truc cinéma qui passe partout et j'en avais construit un mais le problème c'est que c'était mais mou à ce fait qu il y avait pas de patates et moi ce que je voulais si j'avais un drone de cette taille là genre un 3 pouces ou un 2,5 c'était d'avoir le même ratio poids puissance ou même plus que mon 5 pouces et j'avais pas ça avec le moi donc quand j'ai vu cette frame la sortir je me suis dit il ya peut-être un truc à tester et donc je l'ai acheté et je l'ai construite donc qu'est-ce qu'il ya dedans donc au niveau des moteurs je vous mets tout l'espect là mais je peux vous le dire aussi donc ça va être des membres bas en 14 04 6000 kv donc ouais c'est des moteurs 2s mais je voulais qu'il est de la patate sinon on pourrait tester avec les je sais plus combien c'est 3500 3700 kv si vraiment c'est nécessaire mais bon ça me suffit pour l'instant donc ensuite en carte fc enfin c'est une aïeo donc c'est une mamba f411 en 25 ampères donc après là pour l'instant elle est sous betaflight mais le but c'est de la passer sous falco x pour avoir le meilleur quad du monde donc ensuite on peut le voir la l'antenne on a un crossfire et ensuite pour la réception vidéo ça va être un cadix vista avec une nebula nano donc parce que la nebula nano pro était pas encore sorti seul fallait acheter un autre vista à côté et bon pas trop envie donc voilà ce sur quoi je me suis basé donc après le montage je vais pas tout vous montrer comment ça a été fait vous savez comment ça se soude des moteurs les fils de moteur a aidé à des essais et les capes de récepteurs donc il ya pas besoin de vous montrer ça ce dont je voulais vous parler c'était de voir le comportement que ça avait en vol avec des hélices 3 pouces parce que là j'ai déjà testé avec des hélices en 2,5 et franchement ça tape pas mal donc aujourd'hui on se retrouve pour tester avec des hélices en trois pouces donc là c'est des hq props en donc c'est des tiny props et si je me rappelle bien du pas c'est des trois pouces par 1,8 et par trois pâles donc voilà on va tester ça et après sur un autre spot je vous montrerai à quoi ça sert ce truc là il y aura de quoi s'amuser j'ai bricolé un peu avant de pouvoir faire la vidéo pour être sûr que tout marche mais bon je l'ai oublié dans la voiture donc on verra ça aux prochains spots allez voile je me suis acheté le high flight crystal comme ça il y a pas besoin de dévisser les antennes à chaque fois qu'on rentre dans le sac donc petit gain de temps et on va pouvoir tester si ça marche correctement avec les patchs et les stubby hop c'est parti on est prêt tenter d'avoir un meilleur plan comme ça j'ai bricolé un peu avant de pouvoir faire la vidéo pour être sûr que tout marche ça fait cinq minutes que je suis en train de chercher pourquoi ça marchait pas je me suis juste trompé de modèle sur la radio j'étais sur mahouk le 5 pouces et pas sur l'ultra et là ça marche bon allez comme ça vous aurez moi en train de voler et ensuite le dvr incrusté donc c'est parti premier décollage avec les hélices en trois pouces franchement ça vole plutôt pas mal à savoir qu'aujourd'hui il ya quand même aussi un peu de vent donc ça à prendre en compte franchement il ya pas mal de patates pour après les pieds j'ai pas trop touché non plus donc s'il ya des vibrations c'est un peu normal mais franchement ça vole plutôt clean et là c'est un petit un petit trois pouces qui a bien de la patate c'est vraiment ce que je recherchais voilà je viens de me prendre une branche regardez ça rien de péter maintenant nickel c'est la branche qui a pété donc on peut tourner moi franchement bien de la patate content du truc on va voir autant de vol aussi si ça dure assez longtemps c'est pour l'instant avec les petits tests que j'avais fait en 2,5 pouces n'est pas vraiment fait des batteries entières donc on verra la faire une batterie entière combien de temps ça tient et franchement aussi là trois pouces c'est silencieux je crois une vingtaine trentaine de mètres de moi on entend presque plus ça c'est nickel par rapport à un 3 1 5 pouces ou le bruit ça peut faire un peu plus peur et la taille aussi s'imagines tu mets une gopro là dessus je dis ça j'ai rien ça peut être pas mal j'ai toujours le problème de l'air mode il faut pas que je descende trop bas sinon il désactive les pieds des faudrait que je remodifie ça j'ai oublié à chaque fois on va le passer sous falco x et ça sera beaucoup plus simple et bon on fera ça dans une prochaine vidéo avec le truc qui il se branche sur la prise comme je vous ai montré tout à l'heure bon bah nickel là j'ai volé deux minutes tout à l'heure j'ai dû faire à peu près la même chose une minute 32 minutes donc franchement et niveau temps de vol on est pas mal parce que là j'ai posé à 14 mais c'est remonté à 14 7 la batterie donc il y a encore moyen de voler donc franchement une belle bête ça se comporte plutôt bien avec le vent après il ya quelques conneries comme je vous l'ai dit avec l'air mode qui désactive quand je suis en bas des gaz mais on va régler ça en mettant en falco x il y aura plus de problème et franchement ouais 6000 kv en 4s bon après j'ai fait un peu de throttle comment on dit ça de throttle scaling on va dire en gros quand je suis à 100% sur les gaz je suis qu'à 50% en vrai j'ai modifié ça sur la radio bon je vous montrerai ça en incrustation là pendant que je parle c'est une petite copure pour vous montrer comment je fais le surtout c'est killing donc là je suis sur mon modèle de l'ultra tac je vais dans le menu l'ultra on est sélectionné donc c'est ok je vais avancer au niveau des pages on va arriver jusqu'à l'un input et là bon c'est un peu le bordel au niveau de l'attribution mais je sais que mon throttle ça va être celui-ci et donc ce que j'ai fait en wait j'ai mis 50 de départ on devait être à 100 de base vous devez être comme ça donc là avec des moteurs qui sont faits pour du dés ça ne le faisait pas du tout donc ce que j'ai fait comme c'était avant la wait à 50 là vous voyez que ça réduit le coefficient de la droite et ensuite là on va pas avoir les gaz à 0 si on est avec le le stick à 0 donc ce qu'il va falloir faire c'est mettre un offset et donc là tu mets un offset de moins 50 hop et t'es bien à 0 au niveau de la valeur de tes sticks donc si je monte hop j'arriverai à 0 ici et donc ça fera à peu près 50% de gaz donc voilà comment je me suis débrouillé pour faire le throttle scaling il y a juste ça que j'ai changé au niveau de la radio et ensuite c'est les mêmes rates que mon 5 pouces pour avoir le même comportement donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo et après on va se retrouver vite fait pour la prochaine pour le passage en falco je vais le débrancher si tu as un clavé TX-shove de trop donc on va se retrouver pour le placer en falco et pour vous montrer à quoi sert la petite connectique qui arrive sur le dessus bon allez, à tchous pour une prochaine vidéo bon allez, à tchous mour� party bon allez, à tchous bon allez, à tchous